Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Morgane Adrard, champion du monde de Muay Thai, avec qui j'ai eu l'honneur de partager un moment, comme vous l'avez vu, enfin comme vous le verrez, un moment de souffrance, de boxe, d'entraînement, enfin bref, vous verrez ça en image. En tout cas Morgane, bienvenue, merci à toi. Je te laisse peut-être te présenter. Adrard Morgane, j'ai été cheval du monde 2016 de Muay Thai, je suis actuellement entraîneur et coach de mon club AMG, Annecy Muay Thai Gym à Annecy. J'ai eu l'honneur vraiment d'aller dans son club pour vraiment partager un moment. Je voulais découvrir un petit peu quels pouvaient être peut-être des points communs ou des points opposés même, que ce soit en termes de mental, en termes de préparation et en termes peut-être de physique aussi finalement, sur le côté trading, le côté boxeur. Donc vous verrez, il y a quelques points qui en ressort. Et d'ailleurs toi, si tu, enfin voilà, moi je suis arrivé, on est d'accord, j'étais en tenue, j'étais un peu en tenue bureau. Bureau, voilà, je me suis un peu arrivé comme un touriste, on ne va pas se mentir. Et d'ailleurs, c'est la première remarque que tu as fait, c'est tout de suite, va te changer. Alors c'est vrai que nous chacun, on a notre tenue. Je vous propose justement peut-être de regarder ce moment-là derrière nous. Comment tu vas Erwann ? Ça va bien ? Et toi ? Ouais, super. T'es prêt ? Par contre, moi je suis prêt, mais toi t'es pas prêt. Là, on n'est pas dans le trading. Tu ne fais pas bien comme ça ? Non, Erwann, là, on n'est pas dans le trading. Je pense qu'il faut que tu te changes, tu mets un short, un t-shirt, et là tu es prêt. Là-bas ? Allez. Ouais, tu te patines dans le vestiaire. C'est bon. Ah ! On est bien comme ça ou pas ? Opérationnel. Là, t'es prêt. Ok, donc là on voit, je suis prêt un peu plus. On voit qu'il y a quand même une différence de niveau. Il y a la bouée au niveau un peu plus bas. Après, voilà, donc là on le voit, je sors du local, je suis prêt. Là, tu m'accueilles. Puis le premier exercice que tu me fais faire, c'est lequel ? Avant tout, c'est un échauffement. Un échauffement, c'est très important pour ne pas se froisser un muscle ou ne pas se casser une cheville, etc. Donc en boxe, le mieux pour avoir un bon échauffement de boxe, c'est de faire un rond de corde à sauter. C'est bon pour la coordination en plus. Et ça fait travailler le cardio. Alors, je m'excuse, je te coupe, mais ce qui était super drôle en fait, c'est que la corde à sauter, c'est peut-être, je crois, un des ustensifs. C'est pas évident. Un des accessoires. C'est pas évident. Ou depuis gamin, on a l'impression que c'est super facile. Si on n'est pas coordonné, c'est compliqué à faire fonctionner les bras, plus les jambes en même temps. Et même si je n'ai pas pu en faire beaucoup, en fait, ce que je me rappelle, c'est que ça avait l'air quand même en même temps fatigant et cardiaque. C'est physique, c'est cardio, c'est de la coordination. Donc, c'est pas évident. Donc, du coup, je te propose de regarder ça encore à travers la séquence derrière. Je vais arrêter ton étage, je vois si tu récupères ou pas, d'accord ? Putain, il faut que j'arrive à sauter, quoi. Ou sinon ? Je n'ai pas trop à faire. Attends, c'est comment ? Sinon, sur le tapis de course, c'est tranquille. C'est comment que tu fais ? Ah ouais, mais toi, c'est qu'un. Je fais juste. Putain, c'est chaud, ce machin. Ah ouais, mais là, c'est pas mon, meuf. Vous savez faire de la corde à sauter, Manu ? Non, c'est pas pour moi. Moi, je vous filme. Ouais, c'est dur, hein. C'est pas évident au début, hein. Putain, c'est chaud. Donc, il y a une autre méthode qui est la course à pied. Ça échauffe bien tous les muscles à court terme. C'est bien sûr, pas faire bien une heure de feu, juste un petit rond de 3 minutes, déjà ça suffit. Comme vous avez pu le constater, c'était cardiaque. C'est clair quand même, hein. Même si c'était juste 3 minutes. Ah, c'était cardiaque, ouais, c'est clair. En plus, vu que j'ai un petit problème sur le tapis, c'était bien incliné. Donc là, les cuisses, les mollets, ils travaillaient en plus, en plus du cardio. C'était, il y a 2 minutes 30, si je me rappelle bien, il dit, bon, Morgane, on peut arrêter là. Ça commence à monter là. Ouais, parce qu'en fait, je me rappelle, c'était que le tapis, il était en fait incliné. Alors, je ne veux pas mettre ça sur l'excuse, mais franchement, du coup, ça travaillait plus. Hier, j'ai fait du sport, comme je te l'ai expliqué le midi, du, je ne sais plus comment ça s'appelle, du sport de vélo électrique, mais voilà, bien poussé. Et en fait, ça allait mieux, mais parce que c'était droit, c'était plat. Ouais, ça change, hein. Ouais, ça change, ouais. On peut regarder aussi ça, non ? Ça va faire 3 minutes, il sera déchauffé un petit peu les jambes, pour ne pas te claquer. Tu vas marcher là, tu vas marcher un peu plus vite, d'accord ? Ouais, ouais. Et là, ça sera bon. Il faut courir 2 minutes ? Ouais, 2 minutes, ça va. Là, ça va courir. C'est à ce moment-là que tu m'avais dit, on peut arrêter. On peut arrêter, c'est à vrai. Arrêter la souffrance. Puisque le pire, c'est que, en même temps que vous courez, un peu, moi je vous parle, donc ce n'est pas évident, puisque je ne dois pas te parler. Tu dois te concentrer, tu dois inspirer et cracher, inspirer et souffler. Ouais, c'est ça. Pour que ça se passe mieux. Et là, je te parle en même temps, tu dois me répondre, donc sacrément encore, c'est 3 fois plus. Donc c'est sûr qu'à un moment-là. Ouais, puis à un moment donné, on n'a pas forcément l'habitude d'avoir la respiration en plus qui est en même temps. Et finalement, c'est peut-être la même chose dans tout métier, dans le trading. Tu dois avoir ta respiration calquée sur le rythme de la course. Et puis peut-être, nous, dans le trading, on doit avoir aussi notre respiration qui doit être dans le rythme du marché. Donc ça rejoint, je pense quand même, rien que ça. C'est un petit détail, mais c'est le fond qui est important, c'est que ça se rejoint. Tu es sur une grosse action de marché et j'arrive et je te prends la tête et je te pose 60 000 questions. Ah, 100%. Tu dois être concentré, là, ça ne rigole pas. Tu dois passer une grosse action, il y a une grosse enjeu. Je ne peux pas me laisser te faire assez distraire. Alors du coup, derrière, après, tu es gentil avec moi. Puis tu me dis, on va faire les articulations. On va terminer les chauffements articulaires. C'est important, voilà. Tout ce qui est poignets, chevilles, genoux, un peu d'épaule et les coudes. Ouais, exact. Alors, articulation faite. Ensuite, je pense que tu prends un petit peu de l'échauffement. Et puis, on vient tout de suite sur un peu la gestuelle, un peu un round de shadow. Un round de shadow, voilà. Là, déjà, on sent un petit peu quand même que c'est... Voilà, quand on doit faire de la gestuelle avec un peu de précision. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça, en fait. Comment voyez bien une gauche qui est le jab, la droite. Et en fait, juste cette concentration de faire le geste bien propre amène, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, de la crispation supplémentaire pour bien faire. Tu vois, ce n'est pas fluide, en fait. Oui, parce que c'est... Donc, du coup, ça m'use encore plus d'énergie, finalement, à vide. Parce que tu te forces à bien faire. Donc, ça crame un peu plus fort. Exact. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, on peut voir ça, peut-être, aussi. Déjà, la gauche, on tombe bien les épaules et les hanches. On recule. Droite, en ligne, suivi du genou arrière. On regarde. Ouais. Gauche, droite, genou arrière. Boum. Au genou arrière, on sort bien la hanche. Le buste légèrement en arrière. On s'imagine qu'on reçoit un middle, un coup au niveau des côtes. Donc, on le bloque. Hop, avec la jambe droite. Ouais, le coude bien l'extériorité du genou. Super. La gauche, boum, de haut, droite, boum, de droite, boum, de droite, gauche, droite, super. Bien, on garde. On n'y pas. Boum, la garde, boum. Sans faire ça. Juste tu restes en garde. Hop, hop. Il y a 20 fois pire. Tu vas comprendre. Au niveau du shadow, des mouvements, tu es plus coordiné que quand tu étais à la corde à sauter, par exemple. Même au paro, j'ai trouvé que tu étais beaucoup plus à l'aise qu'à la corde à sauter. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, au paro, on pouvait se lâcher, en fait. Ouais, mais même pas au niveau du lâchement ou de se vider ou extériorisé. Au niveau de la gestuelle technique, je pense que pour moi, tu as vite s'épigé, quoi. Voilà, un jab, tu n'avais pas besoin de, tu ne m'as pas mis un jab, en fait, tu m'as mis un jab comme il se fallait. Tu es direct, tu n'as pas fait un truc bizarre sur le côté ou comme une droite, tu ne l'as pas mis en l'air ou comme ça. Tu l'as mis comme il se fallait, même si c'était pour la première fois, quoi. Ouais, ok, merci. J'ai la vérité. Après, c'est vrai que c'est des choses, on voit que c'est des gestes, en tout cas, qui doivent être répétés, répétés, répétés des heures. C'est le détail parce que, par exemple, quand je t'ai demandé d'envoyer un jab, il suffit que tu as la tête à la fenêtre, moi, je reste toujours dans la réalité, tu as la tête à la fenêtre, tu peux te faire contrer, quoi. Voilà, que si tu as le montant au rentré, là, tu te fais contrer, ça passe sur le crâne, en soi, ce n'est pas très grave. Tant que la mâchoire n'est pas touchée, voilà. Donc, après, c'est les plus… Après, je pense, du coup, qu'il faut répéter, en fait, en réalité, pour améliorer ça, que ça devienne des automatismes. Bien sûr, après, mettre en application, en sparring, ça, c'est très important pour se rendre compte, c'est vraiment, si toute la répétition du shadow est détectée, et sont bien faite. C'est quand on fait du sparring, vraiment, quand on se fait trop toucher, quand on s'en prend plein dans le buffet, ça veut dire qu'il y a des détails qui ne sont pas encore, voilà, bien fait, quoi. Oui, c'est ça. Du coup, on va voir en image, donc, du coup, cette difficulté de la technique. C'est pas évident que tu n'as pas le bon endroit avec la technique. Ah ouais, c'est pas évident, la précision, de tout gérer. Comment on voyait vraiment le problème d'un coup, revenir en garde, d'être précis, avoir le bon écart, avoir le bon appui, le bon équilibre. Quand on a encore, penser à revenir en garde, de tout assembler ça et de penser à tout ça, au début, c'est dur. Toi, c'est dur. Après, derrière, tu m'as fait enchaîner avec le PAO, le PAO, pardon, excuse-moi du terme, pardon. Donc, avec le PAO, et le PAO, c'est quoi donc ? C'était vraiment tapé déjà dans… PAO à la patte d'ours, c'est tout ce qui se rapproche de la préparation, réalité d'un combattant. Voilà, par exemple, quand je tiens le PAO, c'est pour venir un coup pied. C'est… Comment expliquer pour bien faire comprendre ? PAO, c'est tout ce qui se rapproche à la réalité pour préparer un combattant. Préparer un athlète, c'est de boxe, et c'est vrai que c'est très fatigant. C'est très fatigant selon l'intensité de ce que tu donnes. C'est ça. Voilà, si c'est juste à la touche, ça peut aller. Après, pour plus intense, ça monte, ça monte, et c'est physique, et puis ça crève vite. C'est pour ça que, voilà, moi ce que je vous propose, c'est plus simple de voir en vrai, parce que c'est vrai que mettre des mots là-dessus, c'est pas facile. Là, j'ai l'énergie, je vais te défoncer, c'est bas, c'est comme ça. Ça s'appelle comment ? Comment ? Ça s'appelle comment, t'as dit, les pas d'os ? Ça, c'est des pas-hauts. Des pas-hauts ? Des pas-hauts. T'avais entendu, c'est des pas-hauts, on va essayer de les défoncer. Voilà. On va essayer, j'ai dit. On va essayer, j'ai dit. Ça, ouais, ça, ouais, ça, ouais, ça, ouais, ça, ouais, ça, ouais, ça, ouais. T'as vu le son, c'est pas le même, là ? Ouais, ouais, ça, ouais, gauche, et par cul du gauche, pareil. Boum, ouais, encore. Hop, ouais, une, deux. Poum, poum, une, deux. Poum, poum, quatre. Un, deux, trois, quatre. Hop, 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 hop. Ouais, on garde. Ouais, je trouve que c'était pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, pour un débutant, on va dire, on a... On a essayé de faire honneur, quoi. Pas d'être ridicule. Alors après, derrière, ouais, on parlait aussi... Après, ça nous a amené un sujet de conversation, qui était un peu la vicenne, je crois qu'on doit avoir un peu autour de... Autour de tout l'élément, donc du sport, naturellement, trading, bon, bah ça, c'était la liaison qu'on cherchait un petit peu entre les deux. Alors, moi, je sais que, par exemple, dans le trading, tu vois, bon, bah, même s'il y a un petit peu un physique, forcément, qui est moins important quand même, mais la préparation, elle est quand même mentale. Plus qu'autre chose, et en fait, tu me disais d'ailleurs que sur un ring, tu me dis si je me trompe, mais c'est quand même 60%, voire plus. Franchement, quelle part tu donnerais déjà, par exemple, à la part de psychologie dans le trading, dans un combat de boxe ? Bah, il faut savoir que, selon l'expérience du combattant, avec l'adrénaline et le stress, tout ça à gérer, quand on monte sur un ring pour boxer, moi, on enlève bien 30% de tes capacités, sachant, puisqu'il y a l'adrénaline, il y a le stress à gérer, etc. Mais fausse adrénaline, là, pour, il en faut quand même un petit peu, mais pas trop, pas trop, parce que ça va, après, tu peux pas boxer, ça, c'est compliqué. Mais le mental est quand même primordial, hein, je pense, franchement. Ah, bien sûr, bien sûr, ça va pas de mental, il faut avoir du cœur, du cœur, c'est-à-dire d'être généreux, envoyé, envoyé. Il faut aimer les coups, presque, en fait, ça. Ouais, exactement, ça paraît, il faut en début de ça, ailleurs, mais il faut aimer les coups, si on n'a pas les coups, si on n'est pas prêt ou ça, reçoit des coups, c'est très dur, c'est compliqué de se boxer. Ouais, mais c'est comme nous, tu sais, c'est un peu moins flagrant, mais en fait, les gens pensent que dans le trading, franchement, ceux qui gagnent, en fait, ils perdent jamais. Mais en fait, c'est faux, en fait, si on prend par rapport, alors, sur le long terme, on est rentable, on est gagnant, c'est comme un combattant, je pense, t'es champion du monde, ok. T'es toujours gagnant. Mais en fait, ça veut pas dire que t'as pas pris de coups. Oui. T'en as pris, c'est juste que toi, à la fin, t'es gagnant dans le nombre de points, dans le chaos, mais à la fin, t'es gagnant sur la fin de ton combat. Nous, tes parents, en fait, chaque jour, on a des traits de perdant, mais en fait, à la fin, on est gagnant. Donc, si t'es pas prêt mentalement à encaisser ces pertes, puis que tu te défais chaque fois que t'en prends une, franchement, t'es fini. Mais ça, c'est, je pense, dans la vie. C'est dans la vie en général, je pense que si t'es pas motivé à faire ton objectif, voilà, c'est compliqué. Faut un objectif et être motivé. Et vouloir, surtout. C'est comme étudier, c'est bien, mais si tu ne veux pas, tu ne vas pas aller loin, tu ne vas pas passer ton bac. Faut le vouloir. Il faut le vouloir, mais il y a vouloir et vouloir, je pense. Je pense qu'on en a discuté le jour même. Tout le veut, de façon générale. En vrai, je pense que toi, tu l'as dans les tripes. Je vais dans les tripes, j'ai dans les tripes depuis petit, ça, mais je le veux, vraiment. Je sais où je vais et je suis prêt à faire tout pour en rêver de ça à mes fins. Même qui était ta femme ? Qui t'a marre ? Avec la femme, c'était clair. On ne peut pas le dire, elle regarde, donc on va essayer de s'abstenir. Avec la femme, c'est clair. J'ai eu la chance qu'elle ne m'ait pas dit, écoute, Morgane, c'est soit ma carrière, soit moi. Il faut faire un choix. Elle m'a toujours été soutenue, donc je la remercie pour ça en même temps. Mais voilà, c'est sûr que c'est compliqué. Quand on te demande un choix, on dit que derrière tout grand homme se cache une grande femme. Donc rendons leur honneur. On regarde un petit peu ce qu'on a dit sur le mode de vie d'un sportif et d'un trader. Et la diète ? Ouais, manger propre, quoi. Tu sais, les derniers kilos, c'est la dernière semaine, c'est qu'on les perd. Mais il faut qu'on mange propre, quoi, tu sais, quand même. C'est pas une question de poids, c'est une question de... Tu y sens après sur le ring, non ? De ? Si t'as mal mangé. Si j'ai moins mangé ? Si t'as mal mangé. Ah ouais, bah oui, si je mange que de la mer, du fast-food, du soda, je sens que le foie est intoxiqué. Le foie, la rate, les reins, ça, je le sens, je suis pas bien, c'est pas bien. Je me sens étouffé, je sens que ça va pas, quoi. Bon, du gras à côté du cœur et plus t'es étouffé. Ouais, plus t'étouffé, c'est normal. Là, c'est dur, après. Ouais, 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 c'est clair. C'est clair. Mais ça gêne pas pour un trader ? Ça peut pas... Non, ça gêne pas. Mais malgré tout, quand même, ça, on voit que si tu es trop, non plus aussi, ça peut jouer sur le mental, quand même. Parce que tu te sens pas bien. Tu te sens pas bien, ouais. Tu te sens pas bien dans ta life, en fait, donc tu te sens pas bien assis, tu vois. Si tu te sens pas bien dans ta vie, bah, tu peux pas te sentir bien pour une action. Bah, tu vois, même assis sur une chaise, je veux dire, si tu fais 200 kilos, la chaise, elle est pas agréable non plus, tu vois. Bien sûr, ouais. Donc, en fait, il faut quand même avoir un minimum. Et puis, dans le mental, il faut être frais. Plus t'es frais, plus tu peux encaisser de pertes, en fait. Plus tu peux encaisser de coûts. Donc, franchement, je pense que ça va quand même... Bah, si ça va être frais. Pas malier, mais effectivement, il y a peut-être moins d'impératifs côté ceinture abdominale. Nous, on est obligé, ça. Voilà. Sinon, on est dans... Sinon, on est dans le caca. Si on n'a pas d'abdos, surtout si on ne sait pas s'en servir aussi, un peu vite, vite. Après, on avait reparlé un petit peu des... Enfin, on avait reparlé, non, on est tout de suite passé sur les pattes d'ours à nouveau. Et là, avec des enchaînements cette fois-ci. Ouais, sur la précision. Au début, on a fait des gestes. Et là, maintenant, il fallait enchaîner les gestes. Donc, ça, on peut regarder direct si ça va pour toi. Tu vois, la musique de Rocky. Et la musique de Rocky. Ah ouais? Et gauche. Ouais. Deux. Hop, hop. Ouais. Deux avec la droite. Hop, hop. Poum. Ouais. Encore. Hop, hop, poum. Ouais. Super. Crochet du gauche. Chop. Regarde. Bouge pas. Bouge pas. Crochet du gauche. Là. Bien parlé, le son. Tu vois, regarde. Ça va bien te mettre tes épaules. Là. Hop, hom. Tu vois. Hom. Ouais. Parle juste comme ça. Hop, hom. Voilà. Tu vois. Et crochet du droit. Pareil. Tu vois. Bam. Hum. Hum. Chap. Ouais. C'est mieux. Bien au milieu du pas haut. Chap. Ouais. Crochet du droit. Chap. Ouais. Poum. Et revient en garde. Chap. Ouais. Encore. Poum. Ouais. Il perd plus droit. Poum. Super. Gauche. Gauche. Poum. Là, tu as je monte pas haut. Tu mets un look kick. Là, comme ça. Poum. Vas-y. Dans le pas haut. Poum. Là, tu fons vers la dose. Poum. Poum. Super. Gauche droite. Hop. Gouche droite. Poum. Poum. Choup. Poum. Choup. Poum. Choup. Crochet. Hop. Poum. Hop. Choup. Ouais. Particule petit à petit. Ouais, mais c'est pas mal, moi, je trouve. Moi, je trouve que c'est pas mal pour la première fois. Là, on voit que déjà, ma récupération, elle est dure. Parce qu'il y a des enchaînements. Je dis, ouais, on enchaîne et tout. Je vois que c'est... Voilà. Il n'y a pas que la respiration, il faut que je la travaille. Parce que je pense que je peux faire plus long, mais en fait, il faut vraiment que j'arrive à respirer, en fait. C'est pas évident, parce que tu dois te concentrer sur tout. Tu dois te concentrer sur, comme on bien en veut, un jab à une droite. Après, un low kick, un coup pied. En même temps, tu dois respirer. C'était les enchaînements qui t'a... Et de tout gérer en même temps. C'était là où c'était dur. C'était là où c'était compliqué. D'ailleurs, on va voir là, tout de suite, ça devient difficile. Ça devient plus difficile. Faire. Viens. Ça pique, toi. Les mecs, ils font... C'en font combien, les rounds? 6-7, ouais. Ouvre bien les poumons. Si tu veux, tu veux un peu d'air? Tu veux un peu d'air? Viens voir. Là, ça fait du bien. Ouais. Ce qui monte le plus vite, au niveau du cardio, c'est les jambes. Ce n'est pas la même intensité qu'on a envie de se défendre. Un défendre, ouais. Parce qu'il faut envoyer tout le corps, en fait. Les jambes, c'est le plus lourd. Ça demande plus d'effort. Donc, qui dit plus d'effort, ça monte plus vite. Ça monte plus vite. Voilà. On y va, en tout cas. Bah, d'ailleurs, après, on enchaîne direct avec la session de boxe. Là, on y va. Le sparring. Là, c'est le sparring. C'est le combat. Donc, là, le sparring, c'est une sorte de mini combat. On va dire ça comme ça. Heureusement que Morgane se laisse faire. Autrement, je pense que j'aurais été KO tout de suite. Mais on peut regarder. Ouais, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Je fais du sparring avec un de mes clients ou un de mes adhérents, surtout s'ils sont vraiment débutants, quand on fait du sparring, ils ont tendance à… Quand je commence à enchaîner un peu, ils se ferment, ils reculent, ils reculent, ils subissent des coups. Que là, toi, tu as remisé, tu as sur un coup et tu remises. Donc, là, je vois que tu as quand même un esprit compétiteur. Ça se voit que dans ta vie en général, professionnelle, tu vas aller te chanter vers l'avant et tu ne t'aisses pas abattre. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois, ouais. Tu n'es pas… En fait, quand tu me tapes, ça me met les nerfs, il faut que je revienne, quoi. Ouais, mais tu remises. Bah ouais. C'est ça que j'aime bien. Souvent, il ne remise pas. Ils subissent, ils trouvent ça. Ils se referment sur eux-mêmes. Voilà. C'est traumatisant en même temps qu'ils se prennent des coups. Et plus c'est fort et plus ça traumatise. Donc, ouais, ce n'est pas évident. Par exemple, une vraie droite puissante, c'est un peu choquée, toi, quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Ok. Pourquoi je me tape fort ? Pourquoi tu veux me détruire ? J'ai mal ? C'est quoi votre délire ? C'est drôle quand même. Ouais, ouais. C'est drôle quand même. Alors que moi, au contraire, j'aurais aimé même un peu plus fort des fois, mais après, on ne savait pas la limite, quoi, qu'on était quand même dans quelque chose d'exhibitionniste. Bien sûr, bien sûr. Mais on peut voir, même si c'est light ou très light, je peux voir des choses chez toi qui va… dans un côté, toujours, tu es vers de l'avant, vers de l'avant. Parce que tu es remise. Tu prends, mais tu es remise. Donc, voilà, ça se voit que dans ta vie, tu avances et que tu vas te sortir vers de l'avant. C'est juste un petit détail-là, tu vois. Ok. Ouais, ouais, c'est intéressant, en tout cas, comme constat. Et d'ailleurs, pour quelqu'un qui est allé de l'avant, on a fini par une légende, je crois, en conversation. Vandam. Vandam, la base… J-CVD. J-CVD. Il peut être critiqué ou… Tout ce qu'il veut. C'est une légende. Il a fait son truc. Franchement, je suis passionné depuis tout petit. Je serai toujours passionné. Et je suis toujours… Tu te rappelles, on a mis d'ailleurs, on a mis quoi ? On a mis quoi ? Bloodsport. Et c'est Bloodsport, là, qu'on va voir un peu à la télé, je crois. Parce qu'on en parle un peu devant. Ouais, c'était Bloodsport, hein. Ouais, en fait, mais ça ne le voit tellement bien. Ouais. Ouais. C'est bien film, hein. Parce qu'en vrai, le temps que tu fasses ça, là, je crois que tu fais un feuille dans la rue, tu fais ça, là. Ah ouais, vas-y, je te laisse… Concentre-toi, vas-y, fais ton cinéma. Attends, vas-y, vas-y. Ah bah oui. Après, il y a de la dope là-dedans, il y a de la testo, là. Chargé, tu sais, c'est de la testo. Ouais, tu sais, à cette époque-là, ils voulaient… Là, c'était… C'était le début d'Olevo, dans plus. Ouais, puis c'était son… Comment dire ? C'est son produit, ça, son corps, ses muscles. C'est ça qui a fait bon. C'est son grand écart, c'est sa signature, ça. Voilà, c'est ça, ouais. C'est ça qui lui a apporté 10 sous. En vrai, c'est ça, je le jure. Son grand écart et ses muscles. Grâce à ça, il a fait plein de films. Putain, il en a fait plein de monde. Oh, wow. Ouais. Oh, wow. Bon, et je crois qu'on a parcouru l'ensemble de la séquence. En tout cas, bon ben, merci Morgane pour, franchement, pour cette expérience. Franchement, on va le refaire. On va faire le round numéro 2. Avec plaisir. Je te jure, je me suis mis un peu plus au sport. J'essayerai de revenir avec moins de contraintes physiques, on va dire ça comme ça. Ouais, en plus, tu l'as déjà fait. Et je pense qu'en fait, j'aurai un peu de mémoire sur comment on met un coup. Ça va plus te faire plaisir. Et puis sur le côté sparring auquel je serai impatient, en fait. Vraiment. Ça sera plus intéressant. Ouais, ok. On se prévoit ça, je ne sais pas, prochainement, début de… Voilà, d'ici le mois de mars, peut-être qu'on arrive à se faire quelque chose. Avec plaisir. Pas de soucis. Merci Morgane. Merci à toi. A tout bientôt. Ciao, bye. Ciao.